bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous préparer un couscous de poulet alors ce sera avec du riz donc couscous de riz au poulet avec oignons caramélisés et raisins secs donc pour cette recette il vous faudra moi j'ai donc il faudra les cuisses de poulet quantité toujours ce que vous voulez vous là nous aurons de grosses de gros oignons et mince là en coupé en lamelles plutôt donc de gros oignons deux à trois gros oignons coupé en lamelles vous aurez besoin de trois gousses d'ail écrasé trois cubes de persil coriandre vous aurez besoin d'un oignon émincé finement de raisins secs que j'ai trempé au préalable dans de l'eau là nous avons du riz pareil la quantité je vous choisis c'est donc j'ai du riz préalablement trempé dans de l'eau je vous expliquerai pourquoi là en épices vous aurez sel, poivre, paprika, curcuma, gingembre et un bâton de cannelle et vous aurez besoin aussi de cannelle en poudre donc là il vous faudra aussi une cuillère une grosse cuillère de sucre ce sera pour caraméliser les oignons donc on va passer à la recette donc dans un poil dans un faitout excusez moi j'ai déposé une quantité d'huile d'olive j'ai laissé un peu chauffé l'huile je vais déposer mes cuisses de poulet donc cuisses de poulet qui ont mariné dans de l'eau citronnée toute la nuit comme vous le savez je suis très très à cheval sur ce qui est l'hygiène alimentaire en fait donc là on va laisser colorer la viande vous ajoutez l'oignon haché j'ai dit bien l'oignon haché ce sera les deux autres oignons occupés en lamelles un oignon haché alors là j'ai baissé le feu mais c'est fait parce que ça là il y a vu je reçois des éclats d'huile c'est pas marrant donc voilà on va laisser un peu dorer donc je vais ajouter l'ail l'ail écrasé on va y ajouter mon sel poivre allez hop on y va carrément donc toutes les épices vous mélangez bien on y ajoute coriandre persil donc on va laisser 5-6 minutes un peu doux pour que ça crame pas on laisse doré 5-6 minutes au bout de 5-6 minutes vous allez rajouter votre bâton de cannelle et vous allez mouiller à hauteur de la viande voilà ma viande à colorer donc là je vais y ajouter mon bâton de cannelle que je passe sous l'eau comme d'habitude et là je vais mouiller avec de l'eau chaude pas autour de la viande il faut qu'il y ait pas mal de bouillon donc pareil comme je vous dis à chaque fois vous allez vous vérifier l'assaisonnement donc là on va laisser la viande cuire oh allez une bonne petite 3 quarts d'heure ça dépend j'ai pas fait de cocotte aujourd'hui donc voilà vous vérifiez votre viande la cuisson avec un couteau et à ce moment là vous allez éteindre et on va passer ensuite à la suite de la recette donc là on s'occupe des oignons en lamelles qu'on va caraméliser donc vous prenez une poêle on y ajoute une petite quantité d'huile d'olive on va y ajouter un bon morceau de beurre désolé pour les gens au régime vous pouvez vous en passer du beurre autrement donc huile d'olive beurre on laisse chaud et là c'est bon c'est chaud on va y déverser nos lamelles d'oignons on va les laisser revenir un peu dès que ça va commencer à prendre un peu de couleur à ce moment là vous allez ajouter votre bonne cuillère votre bonne cuillère de sucre semoule et voilà vous faites cuire pour obtenir donc tout le monde sait faire caraméliser des oignons voilà ça c'est pour ce qui est des oignons donc voilà on les couvre et laisse de côté on y rajoutera donc le sucre et ensuite on va s'occuper du couscous de riz donc ça on va le couvrir on va passer au couscous de riz donc comme je vous ai dit vous laissez un peu revenir un peu prendre de la couleur et vous rajoutez votre sucre vous couvrez et vous baissez le feu vous surveillez de temps en temps et vous occupez par la suite du riz donc là on passe au couscous de riz donc voilà je vous avais dit que je vous ai présenté mon riz dans de l'eau donc voilà il a été probablement trempé dans de l'eau puisque vous savez que le riz c'est pas du tout la même texture que la semoule de couscous donc c'est pour l'aider à comment dire je vais le faire cuire à la vapeur comme le couscous et donc je le trempe dans l'eau à l'avance pour que la graine de riz soit moins dure qu'on va dire qu'elle soit plus facile à travailler et qu'elle soit déjà un petit peu molle à l'avance voilà donc je vais l'essorer de l'eau donc j'ai déposé mon riz vous avez vu j'ai pas fait une grande quantité puisqu'on va pas être nombreux à en manger donc vous mettez un soupçon d'huile on va y ajouter un petit peu de sel entre temps j'ai pris ma couscoussière normale comme vous préparez un couscous bon moi j'ai de la chance d'avoir mon garage juste derrière et j'ai mis sur... j'ai une cuisinière dans le garage donc elle est en train de... mon eau est en train de chauffer ma couscoussière avec l'eau à l'intérieur donc l'eau est en train de chauffer donc moi je mets mon sel j'ai rajouté mon huile à titre personnel moi je rajoute un peu de curcuma pour la couleur voilà et là je vais procéder donc à... à la cuisson de mon... de mon riz tout simplement comme le couscous donc peut-être que ça prendra plus de temps pour les étapes de... de la cuisson 3-4 fois c'est à dire à chaque fois vous retirez votre riz vous rajoutez de l'eau comme exactement comme vous travaillez comme vous travaillez l'eau vous avez travaillé votre riz excusez-moi comme vous faites pour le couscous savent que ce sera un peu plus long au niveau de la cuisson puisque bien évidemment c'est du riz et non de la graine de couscous donc là on va procéder à la première cuisson je vais mettre tout ça dans le haut de mon couscoussi qui se retrouve de l'autre côté je vous revois pour la première cuisson voilà voilà mes oignons caramélisés on éteint on laisse de côté on va s'occuper des raisins secs mais avant je vais vous montrer la première cuisson vapeur de mon riz voilà j'ai laissé 20-25 minutes on va arroser d'eau voilà comme pour le couscous on arrose on mélange et on remet dans le le haut du couscoussi 20-25 minutes vous le faites 3-4 fois c'est plus long que la graine de couscous voilà j'ai mis mon raisin sec dans une louche de sauce de mon poulet j'ai rajouté ma cannelle et là je laisse cuire doucement à feu très très doux pendant 10-15 minutes voilà maintenant j'ajoute mes raisins secs sur mes oignons que j'avais déjà préparé à l'avance voilà et on chauffera au moment du dressage regarde moi ça comme c'est bon donc là j'ai jamais fait je vais vous faire un dressage en live donc regardez comme il a bien cuit donc je verse mon riz vous avez vu la toute petite quantité de riz que j'ai mis et regardez c'est comme quand vous cuisez à l'eau là ma belle sauce mon boudon regardez moi ça si c'est pas bon je pense que la sauce ça va être bien on va y ajouter mon poulet c'est chaud mais j'ai l'habitude c'est pas grave et là la cerise sur le gâteau ça coule tout seul tellement c'est tellement c'est voilà bon couscous de riz oignons caramélisés rosin sec et surtout donc c'est un couscous de riz pas couscous de semoule de couscous de grain de couscous donc à refaire c'est en urgence à refaire regardez je vais même récupérer la sauce qui me restait quand j'ai retiré la viande voilà donc si vous estimez qu'il n'y a pas assez de bouillon il n'y a pas besoin trop de après ça garde donc refaites la recette je m'adresse aux abonnés s'il vous plaît les abonnés si vous aimez ma recette n'oubliez jamais s'il vous plaît de liker 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 et déclencher vous savez la fameuse cloche pour recevoir à chaque fois mes nouveautés donc on se revoit pour une prochaine recette liker 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 les non abonnés abonnez-vous 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 bonne soirée à la prochaine